Générique Gabriele Adinolfi est un spécialiste des droits italiennes. Il est avec nous. Bonjour Gabriele Adinolfi. Bonjour Ancel. Bonjour. Vous venez de publier un ouvrage éclairant sur le parcours de l'italien, peut-être le plus célèbre du moment, Matteo Salvini. Matteo, vous évoquez le parcours politique foudroyant d'un étudiant né en 73, formé au sein de la Ligue du Nord et qui va graviter tous les échelons à l'ombre du leader historique de ce parti, Umberto Bossi. Absolument. C'était un très jeune qui appartenait à la Sème-gauche de la Ligue. D'abord à la Sème-gauche et à la Sème-gauche de la Ligue, il était le chef de soi-disant communiste Padani, parce qu'il y avait un parlement interne de la Padani organisé par la Ligue, il était le chef de la Sème-gauche. Mais au fur et à mesure de connaître bien la Sème-gauche, il est devenu quelque chose de complètement différent, comme c'était le cas dans les passés de plusieurs leaders. Et lui, c'est quelqu'un qui a immédiatement saisi quels sont les sentiments populaires et les incarne d'une façon assez redoutable. Alors il est, vous allez dire, responsable de la Padani, cette région qui a été créée de toutes pièces, on peut le dire par la Ligue du Nord, lui, il va avoir tout de suite l'inconviction qu'il faut élargir ce spectre de champ d'action de la Ligue, pas seulement au Nord, et donc il va faire une véritable révolution en supprimant le terme Nord à la Ligue. Elle va devenir la Ligue tout court, ce qu'elle est aujourd'hui. – Tout à fait, et ce qui lui a permis d'avoir de très forts poussés, dans différents pays du centre et du sud, et donc il a abandonné l'idée du séparatisme, mais il a quand même travaillé pour des référendums pour donner davantage d'autonomie aux régions du Nord-Est, et c'est une loi qui est en train de se définir dans ce sens-là. – Alors, le député européen Mario Borghezio, qui préface cet ouvrage, dit de Matteo Salvini que c'est un lutteur lancé dans la bataille politique identitaire européenne au service de l'Italie. C'est un identitaire ? – Ça dépend de ce que ça veut dire identitaire, parce que c'est un mot qui signifie tout et rien aujourd'hui. C'est quelqu'un qui forcément défendent les identités locales et disons les choses plus normales de gens communs. Selon la faculté de sociologie politique, explique aujourd'hui les votes de la 5 étoiles comme celui de perdant économique de la globalisation et celui de la Lega comme le perdant culturel de la globalisation. Donc ça veut dire que de quelque manière, c'est la réponse culturelle identitaire à la globalisation. Donc on peut dire qu'on peut le considérer identitaire. – Le 1er juin 2018, Matteo Salvini est devenu ministre de l'Intérieur, notamment ministre de l'Intérieur. Comment est-il arrivé à ce poste stratégique, et bien évidemment emblématique ? Comment on arrive à être ministre de l'Intérieur ? Comment se déroulent ces élections déjà ? – Alors déjà les élections, déjà il faut connaître l'Italie, parce que le cadre italien n'est pas comparable au cadre français, non seulement le cadre de force, mais le cadre de changement de rapport. Parce qu'en fait en Italie, le 4 mars dernier, le 4 mars 2018 j'entends, il y a eu une coalition très forte, que c'est une coalition de centre-droite, où il y avait Berlusconi, il y avait Salvini, il y avait la Mélone qui est la chef de liste, si vous voulez, des anciens d'Allianzas nationales. – De la droite nationale. – De la droite nationale, oui, et un autre petit parti, qui ensemble avaient la majorité, mais pas la majorité absolue. Puis il y avait un parti qui était le premier parti absolu, qui était les 5 étoiles, mais personne n'avait la majorité. Alors ils ont trouvé cet escamotage de rompre l'alliance de centre-droite, de faire ces gouvernements qu'on peut l'appeler, je ne sais pas si populistes ou souverainistes, là on verra bien, entre les 5 étoiles et la Lega, tout en gardant les alliances entre la Lega et le reste du centre-droite sur l'administration, et on continue depuis un an, avec un gouvernement qui est une coalition entre deux parties, qui eux, aux administratives, ce sont l'adversaire, et donc c'est une question très très italienne, là. – Donc si j'ai bien compris, au niveau national, la Ligue s'allie avec le mouvement 5 étoiles, mais bien évidemment, elle ne rompt pas une alliance avec Berlusconi, avec la droite nationale, au niveau local par exemple, et dans les régions et dans les villes, ces alliances continuent à perdurer. – Non seulement, elles continuent à perdurer, mais depuis un an, toutes les élections ont été gagnées, haut la main, par la coalition de centre-droite, dans toutes les régions, pratiquement dans toutes les régions, dans toutes les régions, oui, et dans la plupart des villes, des communs, etc. Donc ils ont le vent à poupe sur les administratives. – Si j'ai bien compris encore, pour que ce soit bien net et bien clair dans l'esprit de tous, la Ligue dirige le pays avec le mouvement 5 étoiles, mais localement, elle peut être contre lui, elle peut ravir des villes au mouvement 5 étoiles ou réciproquement. – Tout à fait. – Et peut être même un opposant politique au niveau des provinces ou des régions. – Absolument, c'est ça. – Aujourd'hui, Salvini a une cote de popularité très forte, il est crédité de plus de 30% dans les sondages, il est plébiscité, on le voit à chacune de ses sorties, par les Italiens, qu'ils appellent tous Matteo maintenant. Ses adversaires, néanmoins, n'en démordent pas, ils considèrent que Matteo c'est Salvini, et que Salvini est et reste un fasciste. Est-ce que c'est un fasciste ? – Alors, je dirais non. Déjà, le fascisme c'est quelque chose de plutôt historique. Mais en même temps, en Italie, il y a un très bon souvenir populaire du régime, et un très bon souvenir de Mussolini. La dictature culturelle de la gauche avait quand même diabolisé le fascisme en Italie, mais sans y réussir pour autant, parce que la plupart des gens gardent un bon souvenir. Berlusconi a très bien compris la chose, donc à un certain moment, il a fait sauter le verrou, en attendant des résultats magnifiques là-dessus, parce qu'il y a énormément de gens qui sont des sentiments fascistes, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient fascistes. – C'est-à-dire que Berlusconi a joué avec cette image-là, un petit peu du cavalier, homme d'autorité. – Non, seulement, mais il a joué aussi sur la… parlant très bien de Mussolini, parlant très bien de beaucoup de… par exemple d'Italo Balbo et de beaucoup d'autres choses. Donc il a vraiment joué fort là-dessus. – Il a tendu la main à sa petite fille, Alessandra Mussolini. – Oui, qui est dans son parti actuellement. – Et Salvini, il suit quand même cette logique. Et puisqu'il est un homme très intelligent et de caractère, vu que les adversaires le tachent de fascistes, plus les adversaires le tachent de fascistes, plus il aime les provoquer. Mais c'est plutôt ça, la manière dans laquelle je le conçois. – Salvini, on parlait de son tempérament. C'est quoi son tempérament ? Est-ce qu'il est très italien finalement, tel que les Français se fondent l'idée de l'italien ? – C'est un grand orateur déjà. – C'est un grand orateur, oui bien sûr. Mais il n'y a pas de grands orateurs français, je veux dire. Ce n'est pas… C'est difficile parce que qu'est-ce que c'est exactement un italien ? C'est tellement varié que c'était… – C'est pour ça que vous êtes là pour le dire. – Voilà, franchement difficile à dire. Il est quand même un homme politique qui est sorti carrément de la psychologie de masse italienne. Ça oui, on peut dire ça de cette manière. – Alors, ses adversaires qui n'en démordent pas lui reprochent aussi d'être particulièrement flou sur de nombreux sujets, peut-être sauf sur l'immigration. Il est vrai que, par exemple en matière de politique internationale, alors là c'est le grand flou. Il est dans une coalition qui se déchire sur des questions aussi essentielles que la Syrie ou que le Venezuela par exemple. – Tout à fait. Mais ça c'est la coalition qui se déchire, évidemment. Et il se déchire aussi sur d'autres choses internes parce que déjà ils n'ont pas les mêmes repères et ensuite c'est très important, les 5 étoiles c'est quand même quelque chose de particulier où quand même il y a tout le contraire de tout, à la différence de la Ligue. Donc 5 étoiles, ça sort de tous les côtés des choses complètement différentes. Donc évidemment, surtout au niveau des politiques étrangères qui n'est pas la priorité du gouvernement italien aujourd'hui, il y a beaucoup du flou. En revanche, quand on accuse Salvini d'être flou, je pense que c'est plutôt, sur les choses concrètes, par exemple l'euro, l'Europe et tout le reste, c'est plutôt une erreur. Parce que ce n'est pas une question d'être flou, c'est là la force de Salvini, la force sociologique et culturelle de Salvini. C'est que c'est un homme qui parle, c'est vrai, au ventre de Jean et qui ressente ce que les gens demandent. Mais c'est un homme qui répond souvent avec des propositions de bon sens. Les propositions de bon sens, ce ne sont pas des propositions idéologiques ou, comment dirais-je, programmatiques préfixées. Chose que, au contraire, fait Di Maio, que c'est l'actuel, disons, chef de 5 étoiles. Et c'est justement pour ceci qu'il est en train de l'assiver, complètement de passer de tous les côtés Di Maio, parce que les gens n'aiment pas sentir de formule précise, on sort de l'euro, on gagne, ou je ne sais pas, ou on socialise l'entreprise et donc on gagne, etc. Les gens demandent des choses concrètes au jour le jour. Pragmatiques, pragmatiques. Mais alors, pragmatisme veut dire quand même certaines difficultés à saisir, parce que là, on a des fois, en l'écoutant et en le lisant, on se pose la question de savoir s'il est européen, s'il est anti-européen, comme le sont ses alliés en Europe, ou est-ce qu'il est, comme vous l'écrivez, un européen alternatif ? – Déjà, même ses alliés en Europe, c'est difficile de dire si on est anti-européenne ou pas, parce que l'Europe n'est pas anti-européenne. L'FPE n'est pas anti-européenne. Même AFD, on ne comprend pas s'il est pré-européenne ou anti-européenne. Même l'actuel Rassemblement National, on ne sait pas trop. En fait, il y a deux pôles psychologiques, aujourd'hui, dans la propagande, c'est-à-dire Bruxelles et anti-Bruxelles. Mais anti-Bruxelles ne veut pas nécessairement dire anti-Europe, il ne veut pas dire nécessairement sortir de l'Europe ou sortir de l'euro. Selvigny avait d'abord choisi, il s'est référé à Marine Le Pen, donc il avait choisi cette ligne anti-euro, anti-Europe, etc. Mais dès qu'il a vu le résultat de la campagne de Marine Le Pen au présidentiel, il a complètement changé, il a dit que c'est bête. Donc il est passé sur une ligne complètement différente, qui est celle de dire que l'Europe, comme ça, ne va pas trop bien, donc on va la refaire. Mais on va la refaire par la victoire des populistes vis-à-vis des globalistes. C'est ça la façon dans laquelle il entend les choses. Et même dans le débat important, le bras de fer entre Bruxelles, l'Italie, etc. Ça n'existe pas vraiment. En fait, c'est plutôt quelque chose qui est né autour de Macron et des Moscovici, qui sont en train de créer leur propre physionomie politique, avec la lutte contre les dangers politiques italiens. Mais le reste de l'Europe même ne suit pas. Donc le résultat actuel, c'est que l'opinion publique italienne est de plus en plus anti-française, chose que je déplore, mais ce sont les effets de la politique de Macron. Et de moins en moins anti-allemand, parce qu'en plus, il y a de plus en plus d'accords, si vous voulez, des lignes de principe entre les Allemands et la Lega. Donc c'est bien compliqué, mais je trouve que c'est pragmatiquement intéressant. – Et si on avait à le définir concrètement, vous utilisez ces termes-là, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est prioritairement souverainiste ou est-ce qu'il est prioritairement populiste ? – Là aussi, parce que populisme, ça veut dire quoi ? Parce que si populisme, ça veut dire donner la parole au peuple, essayer de faire que le peuple ne soit pas trop écrasé par les élites, alors il est prioritairement populiste. – Souverainisme, ça veut dire, là aussi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si souverainisme, ça veut dire l'Italie toute seule et contre tout le monde, je crois qu'il n'est pas souverainiste. Souverainisme, ça veut dire redonner le plus possible d'autorité et d'impact à l'Italie et aussi aux autres peuples. Dans une Europe de peuples, pas dans une Europe de manque, alors on peut le tâcher de souverainisme, mais ça dépend exactement de ce que j'entends par ces termes. – Est-ce qu'on peut avoir été séparatiste et aujourd'hui, prenez l'Italie d'abord ? – Déjà, je ne sais pas si lui, personnellement, n'a jamais été séparatiste, mais en Italie, le problème, j'en parle aussi, c'est que la tradition italienne, la tradition du transformisme italien est bien forte, ça vient même avant l'unité de l'Italie. Donc on se trouve facilement, on a des communistes libéraux, de fascistes, antifascistes, de séparatistes, nationalistes, etc. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la comédie de l'art italien, si vous voulez. – En matière d'immigration, alors il a, semble-t-il, réussi à marquer des points, tout au moins ses adversaires disent qu'il fait de très mauvaises choses, donc ses compatriotes ont pensé qu'il fait des bonnes choses. Toujours est-il que, où en est l'état de l'immigration en Italie ? Parce que ça s'est vraiment amélioré depuis l'arrivée de Matteo Salvini, c'est-à-dire il y a un an et demi, presque deux ans. – L'état d'immigration s'est amélioré carrément. Ce n'est pas que le mérite de Salvini, parce que l'immigration est en train de périmier depuis quelques temps, même sous le gouvernement précédent. Et c'est aussi dû, d'après mes ressources, c'est aussi dû un peu soumant à l'intervention française et germe, et allemande, pour bloquer à la source ou niger le passage, parce que l'immigration est hors contrôle et donc ça ne plaît à personne. Mais cela dit, au-delà de ces mérites qui existent, il y a un mérite fondamental dans l'histoire de Salvini. Salvini, pour ce qui concerne l'immigration, non seulement il a remis en tête la souveraineté italienne, donc de pouvoir choisir si on fait ou pas débarquer les gens chez nous, vu qu'on a d'autres hauts territoriales qui viennent en arrière, mais la chose la plus importante, c'est qu'il interdit aux organisations non gouvernementales de faire le trafic. Je veux dire, il dit, si ce sont des bateaux militaires, etc., on discute, mais l'organisation non gouvernementale, on les bloque. Et en même temps, il est en train d'essayer de bloquer les financements pour l'association qui s'occupe, entre autres, de la système des migrants. Ce qui signifie des chiffres marabolantes, parce que c'est une spéculation énorme. Et donc, il a accepté de mener cette guerre contre cette plaie en particulier. Et ça plaît énormément à la plupart des Italiens, ça déplaît à certains Italiens. Et donc, aujourd'hui, il se trouve dans une guerre qui est menée, parce qu'il existe quand même, dans ce qu'on appelle l'État profond, il existe quand même une importante tenue de différents lobbies. Et en Italie, en particulier, la magistrature, elle est très infoyadée. Donc, nous avons d'un côté le président de la République, une partie de la magistrature et le groupe médiatique de Dédé Bénététi, qui serait la République à l'Express ou autre chose, qui sont en train de faire toute une énorme bataille, qui sert surtout à essayer de neutraliser Salvini par la mise en examen et par des situations pareilles. Parce qu'actuellement, jusqu'à maintenant, sur cette histoire de la dénimmigration, non seulement Salvini est hyper gagnant, parce que, je veux dire, il faut vraiment trouver quelqu'un qui soit très idéologiquement figé sur certains sujets de « bonté » mondialiste, pour qu'il soit contraire à la ligne de réglage de l'immigration. Les gens sont très contents. Et donc, là, politiquement, il est gagnant. Mais le risque est toujours d'être poignardé dans le dos par ce genre de pouvoir qui ont déjà fait ça en Italie. Parce qu'en Italie, tous les gens qui ont quand même suivi, tous les grands hommes d'État qui ont quand même fait des choses importantes pour l'Italie, pour changer les choses, soit ont été tués, comme Errico Mattei ou Aldo Moro, soit ont été vraiment mis en examen ou neutralisés par la magistrature. C'était le cas de Bettina Clac, c'était le cas de Silvio Berlusconi. Donc, ils essayent de faire ceci, parce qu'ils ne trouvent pas, pour l'instant, que faire d'autre. – On voit la popularité. J'ai ces images à Turin, après le terrible drame de l'autopont à Turin, lors des obsèques, la venue de Di Maillot dans une certaine indifférence, puis l'arrivée de Salvini sur les applaudissements et la chaleur des familles de victimes. Est-ce qu'on peut faire une coalition longtemps quand Salvini est la vraie vedette et quand on s'entend sur pas grand-chose ? Parce que, notamment la politique internationale, on avait dit que ça n'est pas la préoccupation principale du gouvernement italien. Néanmoins, ils sont en désaccord sur tout et profondément en désaccord. – C'est vrai, mais en même temps, pour l'instant, ça paye. – Pour l'instant, ça paye. Et si les 5 étoiles faisaient tomber le gouvernement, ils risqueraient quand même de perdre énormément de sortes. Et vu qu'ils sont un mouvement de révolte, style 5, c'est pas la même chose, mais c'est comme les Gilets jaunes, c'est pas la même chose, mais comme idée. Qui vient de faire un gouvernement et qui laisse tomber le gouvernement, donc en ayant dessus, il risque de tomber vraiment un chute libre. Et en revanche, il pourrait y avoir un fort gouvernement de centre-droite. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Berlusconi est bien content de ne pas être au gouvernement. Je pense que même les partis démocrates, c'est-à-dire les anciens de la gauche démocratique, sont contents de ne pas aller aux élections. Donc pour l'instant, je crois que malgré tout, cette coalition arrange tout le monde, y compris ceux qui l'attaquent avec violence. – Est-ce qu'on sait que la Ligue est renforcée par sa présence au gouvernement ? Les élections le prouvent. Est-ce que le mouvement 5 étoiles, lui, est renforcé par sa présence au gouvernement ? Plutôt pas. Est-ce qu'il se renforce par exemple à Rome, où il détient la ville, mais où il est très contesté ? – À Rome, la Ligue est en partie sortie de la société normale. Et c'est déjà en partie, elle est sortie de la société normale. Donc il a des cadres réels, il a des cadres d'administration, etc. Les 5 étoiles, c'est des amateurs où peu importe qui peut faire n'importe quoi. Donc en fait, de toutes les administrations publiques qu'ils ont gardées, il y a eu une ou deux où ils ont été capables, mais les maires ont quitté le parti 2-3 mois après. Les mairies gérées par les 5 étoiles, c'est des désastres. – Rome, c'est pire que Paris. – Ah ben oui, là, je m'en parle. – Dans la gestion, j'entends. – Oui, oui, totalement. Rome, c'est pire, j'imagine, qu'une agrobie dans la gestion. On ne peut pas imaginer que la gestion n'est pas de Rome. Alors ce n'est pas que la faute de la maire de Rome actuelle, parce que ça remonte ces dernières 20 ans, ça s'effrite au jour le jour. – Y compris de la responsabilité de l'Alliance nationale, de la droite nationale, qui a été à la mairie. – Absolument, y compris la responsabilité de la gestion d'Allemagne, – Allemagneau qui était le maire de Rome, du centre-droite, mais y compris aussi les autres administrations, Veltroni et Marino qui étaient de gauche. Mais bon, elle a fait beaucoup pire. Si étant dit, évidemment, les 5 étoiles perdent 2 pièces. Pourquoi ? Parce que déjà, ils ont rassemblé une espèce d'hémagogie populiste, des gens de droite, des réindications de gauche, de droite, de centre, un peu de tout. Après, quand on fait un choix, il y a des gens qui on perd. Par exemple, parmi l'ère logique, totalement illogique, dans l'ère programme, il aurait paralysé les pays. Parce qu'ils ne veulent pas le gazdouc qui traverse l'Atlétique. Ils ne veulent pas la TAV, c'était le TGV, entre Thion et Lyon. Ils ne veulent pas renouveler la principale entreprise d'acier qui se trouve toujours dans la milieu d'Italie, etc. C'est ça qu'ils ont dit au premier programme. Maintenant, ils ont laissé passer le gazdouc. Ils ont laissé passer la reconstruction de l'île pour l'acier. Ils essayent de trouver une façon de s'en sortir pour faire passer quand même le TGV en gardant la face. Évidemment, si on arrive à gouverner en disant « je peins ceci de bleu » et puis on le garde en vert, il y a quelqu'un qui dira, on s'en fout, mais il y a quelqu'un qui dira « tu m'attrailles ». – Alors, quand on voit la situation du mouvement 5 étoiles, quand on voit le mouvement de la Ligue, on se dit que les perspectives pour la Ligue et Matteo Salvini sont infinies. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait devenir Premier ministre italien ? – Logiquement, si on allait aux élections demain, ce serait prédiquement sûr. Mais bon, on ne sait pas qu'est-ce qui lui arrivera demain, parce que… – En accord avec le chef de l'État, avec le président de la République qui ne s'opposerait pas… – Le président de la République, il s'opposerait peut-être. Bon, ça, c'est très intéressant à voir. De toute façon, le président de la République, il a des pouvoirs quand même importants, mais relativement limités. Et encore, il a encore deux ans de… Enfin, je ne sais pas, ça sera intéressant à voir. Mais pour l'instant, il dit n'avoir pas l'intention de faire tomber le gouvernement, et donc pas de se présenter comme Premier ministre. – Eh bien, un parcours qu'il va donc falloir suivre encore et toujours. Matteo Salvini, c'est l'Italie, et pour mieux le connaître, c'est cet ouvrage de Gabriele Adinolfi. Merci beaucoup à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –